Nouveaux types de transports, notamment des marchandises, les mototricycles s'imposent de plus en plus sur la route. Sur la question de la réglementation et l'âge requis pour conduire ces engins, le directeur départemental des transports terrestres réplique. Ce bon de transport est réglementé au commun, puisqu'il se dit dans le registre de la réglementation au niveau des transports publics. L'âge requis c'est 16 ans, mais nous constatons dans la ville qu'il y a des jeunes de moins de 16 ans qui conduisent ces motos. Il y a beaucoup à dire au sujet de ces jeunes qui conduisent ces motos, parce qu'aujourd'hui il ne suffit pas seulement d'avoir, je ne sais pas comment ça coûte, j'ai entendu le tricycle, peut-être un million ou deux millions, et on achète le tricycle et maintenant, et puis on s'intervise les conducteurs de ce tricycle. C'est ce que nous constatons dans la ville. Mais les conducteurs de ce tricycle-là sont signés à la réglementation, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir leur permis de catégorie A. Le directeur départemental sur les dispositions de la DIRAT sur ce type de transport. L'année passée, nous avons lancé cette opération de contrôle systématique des terniers de conduire de catégorie A au niveau des Jakarta et des Kadaki. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, cette opération avait été suspendue jusqu'à aujourd'hui. On a toujours fait du travail pédagogique. On a toujours dit aux gens qu'un conducteur d'un moyen roulant doit avoir son permis de conduire. C'est comme la motée aussi, le tricycle en question. Il doit être immatriculé à l'adhésion de parlementaire des transports terrestres. Le conducteur doit avoir son permis obtenu à l'issue d'une session ordinaire d'examen de permis de conduire. Bien que nécessaire pour le transport des marchandises, les conducteurs de ces tricycles devraient avant tout subir une formation sur le code de la route et détenir un permis.